Pour Amandine Pellissard, le 11 janvier 2024 a été une journée crue. Ancienne membre du casting de famille nombreuse, la vie en XXL diffusée sur TF1, elle a comparu devant le tribunal pour Ancienne membre du casting de famille nombreuse, la vie en XXL diffusée sur TF1, elle a comparu devant le tribunal pour Même si elle n'était pas physiquement présente au procès, Amandine Pellissard a rapidement partagé le résultat de l'audience sur Aujourd'hui, Amandine Pellissard ne manque de rien, en grande partie grâce à sa carrière dans l'industrie Cependant, la situation n'a pas toujours été hausse Dans le passé, elle a vécu dans des conditions très préquées Mère de 9 enfants, elle a dû enfreindre la loi pour pourvoir au besoin En 2015, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve pour avoir émis des chèques sans pro Amandine Pellissard avait peur d'être incarcérée D'autant plus que son avocat n'était pas particulièrement optimiste quant à l'issue de cette affaire D'autant plus que son avocat n'était pas particulièrement optimiste quant à l'issue de cette affaire Pourtant, le jour du procès, elle a partagé de bonnes nouvelles sur un Après avoir remercié son avocat, Amandine Pellissard a révélé Il a effectué des recherches et a mis en lumière des éléments très pertinents, qui ont fortement renforcé Madé Il a même présenté des éléments dont nous n'avions pas souvenir ou que nous ne pensions Amandine Pellissard a rappelé qu'à la suite d'une condamnation antérieure, elle avait été condamnée à un an de prison ferme, à condition de bien se comporter pendant une période de mise à l'épreuve de 3 Le problème était cette mise à l'épreuve Mais il a réussi à démontrer que j'ai été informé du début de ma mise à l'épreuve après l'effet de ré Point, cela a changé la donne, a-t-elle ajouté Grâce à cela, Amandine Pellissard s'en sort avec 4 mois de surveillance électronique à domicile C'est vrai qu'à un moment j'ai accumulé les erreurs, j'ai été récidiviste pendant quelques années, mais depuis, je n'ai pas fait un